Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, jam and painting. Le colis vient de chez Aliexpress. J'ai passé commande le 3 juillet il me semble. Et aujourd'hui on est le 12 juillet et je l'ai déjà reçu. Donc c'est venu en une semaine, donc ça a été hyper rapide. Donc déjà c'est un très bon point. Alors, ce n'est pas des emballages. Voilà. Alors, il n'y a plus rien. Ça se présente comme ceci, pardon. Avec un petit élastique. Alors voilà. Ce sont des petits porte-clés en forme d'armes en diamants spéciaux. Donc, au niveau du kit, il y a un stylo comme ceci rose, plusieurs pochettes zippées, un petit pain de colle et ensuite la petite barquette verte que je n'aime pas du tout. Mais vu que j'ai mes autres barquettes, je utiliserai mes autres tout simplement. Ensuite, au niveau des diamants. En tout, il y a 12 couleurs. Donc, les premières sont comme ceci. Elles sont magnifiques. Alors, vous ne voyez pas trop bien parce que du coup, il y a l'écriture, mais elles sont en or et elles sont magnifiques. Les deuxièmes, c'est un marron. Ensuite, c'est de l'argent. Celles-là sont vraiment très très belles. Alors, elles sont un tout petit peu plus foncées en vrai et c'est un peu de l'holographique. Elles sont un peu holographiques ou du moins dans le style. Ensuite, il y a du bleu foncé comme ceci qui tire légèrement sur le violet. Et des gros diamants. Alors, c'est bizarre. Il y a les petits strass d'ici qui sont là, mais bon, ce n'est pas grave. Il y en a des gros comme ça. Ils sont magnifiques. Je pense que je vais vraiment adorer le rendu. Voilà, des couleurs or. Pareil, il y a des gros. Donc, je pense qu'ils ne font pas très attention. Ou alors, il y a eu un petit souci avec les machines au niveau des soudures. Les diamants devaient encore tomber quand ça soudait. Mais bon, ce n'est pas grave. Des petits diamants comme ça. Alors là, honnêtement, il y a une sorte de petite étoile sur le diamant. Et je trouve ça magnifique. Je n'ai jamais vu des diamants spéciaux autant magnifiques que ça. Les sorts de petites larmes en version or. Voilà. Les mêmes en version holographique. Alors, je vais essayer de secouer pour qu'on voie un peu mieux. Des larmes comme ça qui tirent sur le violet, rose et rouge. Le dos, je peux vous montrer un peu plus les couleurs. Et ensuite, des larmes en comme ça. En bleu turquoise. Un peu. Et magnifique. Honnêtement, c'est les premiers... Alors, j'avais fait le loup en diamants spéciaux que j'ai fait avec vous un peu. Je les ai fait 2-3 vidéos avec. Et j'avais trouvé déjà les perles magnifiques. Mais alors là, honnêtement, les perles, je les trouve encore plus magnifiques et jolies. J'adore. Je pense que, franchement, je recommanderais absolument chez ce vendeur si la qualité est bien. Car, franchement, les perles sont magnifiques. Alors, ensuite, au niveau des portes-clés plus précisément. Alors, voici, il y a le premier. Comme ceci. Bon. Là, vu qu'il y a les numéros, on va croire que c'est tous les mêmes. Mais je vous assure qu'il y en a qui sont plus dans des coloris que d'autres. Mais, par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il colle beaucoup. Et... J'ai peur qu'il n'y ait pas le film plastique dessus. Ah, si. Alors, avec mes ongles, je n'y arrive pas. Voilà. Il y a un film plastique dessus. J'ai eu peur. Parce que c'est vrai que sur la tranche, ça collait. Pas mal. Mais du coup, non, c'est bon. Il y a un film plastique. Je pense que la chaleur n'aide pas non plus. Mais, voilà. Ça va être un peu galère à enlever le film. Et du coup, je ne vous ai pas dit mais c'est des deux côtés. Vous l'avez vu. Alors, il colle entre eux. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la chaleur vraiment n'aide pas du tout. Ensuite, il y a celui-là comme forme. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire c'est quel type d'arme. Mais... Voilà. Et ensuite, l'autre est comme ceci. Voilà. Et le dernier. Comme ceci. Je les trouve vraiment magnifiques. Au niveau de l'épaisseur, voici comment ils sont. donc, c'est un lot de quatre. Et il y a les petites chaînettes étant donné que c'est des porte-clés. Voilà. Donc, j'ai les doigts qui collent à cause de la colle. la petite chaînette et le petit mousqueton. Voilà. Tout simplement, je pense qu'on vient mettre la chaîne comme ceci avec... dans le trou du porte-clés et on vient l'attacher. Alors, par contre, je pense qu'avec la chaleur, la colle n'a pas bien vécu parce que les porte-clés collent beaucoup et c'est un peu désagréable. Mais, voilà, après, je pense que c'est la chaleur parce que en tant que canicule, c'est un peu dramatique. Mais, voilà, je suis hyper contente. Les symboles se voient très, très bien. voilà. Et, je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que bah, j'ai jamais vu des personnes faire des porte-clés de cette catégorie-là. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais, moi, j'aime beaucoup les armes et les personnes qui me fréquentent aussi. Donc, j'adore. Enfin, voilà. Après, voilà, il faut aimer les armes. C'est pour ça que je pense qu'on n'en voit pas beaucoup sur YouTube ou autre dans le Jamel Painting. Mais, voilà. Donc, je ne sais plus trop le prix. Je vous l'écrirai là sur la vidéo et en barre d'informations. Voilà. En tout cas, je les ferai avec vous. Ça, c'est sûr. Surtout que c'est des petits. Donc, c'est rapide à faire. Et, je trouve que le kit est complet parce que on a même les petits sachets zip. Donc, c'est parfait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501